Bonsoir à tous, comme Sylvie l'a dit, moi c'est Justine Richard, je suis chargée des expositions au radar de Bayeux depuis maintenant cinq ans et j'ai rencontré Emma lorsque l'on était étudiante à ce moment-là au Beaux-Arts de Caen en Normandie et j'ai pu du coup suivre un peu l'évolution de son travail et de sa démarche, on est resté très proche depuis nos études ce qui du coup est assez agréable de pouvoir évoluer ensemble à peu près au même âge et dans deux domaines différents, moi plutôt dans la partie en coulisses de préparation de montage d'expo et puis Emma dans sa pratique artistique. Est-ce que Emma tu peux peut-être pour ceux qui ne te connaîtraient pas, expliquer un petit peu ton parcours et puis peut-être aussi ton processus de travail en quelques mots avant qu'on rentre plus dans le détail ? Oui, alors comme tu le disais à l'instant, on s'est rencontrés au Beaux-Arts de Caen alors qu'on était en quatrième année donc année un peu cruciale où vraiment on commence à entrer davantage dans une démarche personnelle et avant ça, moi j'étais au Beaux-Arts du Mans où j'avais plutôt un travail autour de la peinture, c'est très orienté sur la peinture et j'appréciais finalement particulièrement le fait de fabriquer la peinture et d'être dans la matière pure et dure et particulièrement c'est la matière couleur. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment comme Debuffet l'a beaucoup écrit dans ses textes, le noir ce n'est pas une couleur, le noir c'est de l'oxyde, c'est de la chimie et moi je suis restée très très attachée à ce genre de réflexion et donc à Caen, en quatrième année, j'ai rencontré mon matériau de prédilection qui est la cire d'abeille que je considère comme presque une seconde peau. C'est vraiment le matériau qui me permet d'aller toucher et rencontrer le monde. Oui, déjà au Beaux-Arts, je me souviens que tu avais plusieurs matériaux qui t'étaient vraiment propres et que tu expérimentais une série de gestes et de rencontres entre ces matériaux. Peut-être qu'on peut partir de là rapidement pour voir un peu le cheminement. Oui, alors effectivement, j'ai toujours travaillé sur la relation entre les matériaux avec une tendance assez forte à personnifier les matières, à en faire un peu des éponges du quotidien, des matières qu'ils aiment, des matières qu'ils détestent, des matières qu'ils ressentent, des matières qu'ils ne font pas forcément ce qu'on leur demande de faire, qu'ils sont libres en fait. Et là, à l'image, on voit quelque chose que j'ai appelé sobrement tentative. En fait, à gauche, on a une pièce en cours qui a été réalisée pendant le premier confinement. Donc, il s'agit de flèches taillées dans des silex. Donc là, ce n'est pas moi qui suis à l'origine de ces flèches, c'est mon compagnon avec qui j'étais confinée. Et donc, ces flèches, je me suis dit que j'allais tenter de les reproduire avec cette idée de l'œuvre d'art à l'ère de la reproductibilité technique qui est écrite par Walter Benjamin sur comment, finalement, comment c'est vain pour moi de reproduire quelque chose qui est purement artisanal ou qui va être fait un petit peu dans l'instant, dans le moment. Et donc, j'ai commencé à mouler ces flèches en faisant des petits moules en plâtre dans des boîtes d'allumettes très rudimentaires. Et puis, au final, je n'avais pas laissé d'entonnoir suffisamment grand, ce qui fait que le moule ne s'est pas complètement rempli et ça a donné des formes assez étranges qui ne sont pas vraiment des flèches, mais des pièces qui sont encore raccordées comme des petits nombrils, en fait, qui sont encore raccordées à la coulée. Et ce qu'on trouve à droite, c'est quelque chose de plus récent où là, j'ai tenté de mouler quelque chose de beaucoup plus fin et d'impossible, en fait, mais qui représente une certaine forme de pouvoir, qui est une carte bleue, carte bleue qui a été cassée et que j'ai tenté d'en mouler une partie. Et donc, cette pièce, elle s'appelle, avec un petit jeu de mots, « Carte fleue ». L'idée de rater dans ton travail, d'expérience qui parfois n'aboutit pas à ce que tu pensais être, en tout cas comme résultat, et le fait de te servir de cette faiblesse au départ, entre guillemets, pour en faire une force, est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment ? Et est-ce qu'il y a plusieurs exemples ? Peut-être dans les diapos suivantes, non ? Oui, il y a plusieurs exemples, mais je pense que c'est plutôt sur ces images-là que ça résonne, mais effectivement, j'intègre complètement l'accident. Alors après, avec une certaine mesure, évidemment, tous les accidents ne sont pas forcément bienvenus, mais c'est vrai que la cire d'abeille me permet aussi ça, cette surprise permanente, en fait, de… Ça ne fait jamais exactement ce que j'ai prévu, et parfois je tire partie de l'accident, parfois je recommence, mais c'est vrai que c'est un matériau aussi qui me plaît pour ça, parce qu'il a une temporalité qui me correspond bien, une certaine hâte, une impatience aussi. Et oui, l'accident… Enfin, beaucoup de mes pièces sont nées d'accidents. Ça, c'est clair qu'il y a énormément de sculptures et d'installations qui sont nées parce que j'ai dû racler la cire sur le sol, parce qu'elle avait coulé par terre. Et donc, c'est là que j'ai commencé, par exemple, à faire mes grands copeaux. Ils ne vont pas en prendre les copeaux dans le diapos ? Non, ils ne sont pas dans le… Ben non, non, parce que c'est vrai que j'avais choisi de faire une image, l'image de gauche qui résonne avec… Enfin, qui parle, qui traite du premier confinement, donc à la campagne, et l'image de droite qui montre plutôt l'atelier à Boudini ou l'atelier même à la maison à Paris. Ce que je voulais dire aussi en abordant le sujet de l'accident, c'est aussi que j'ai l'impression que tu pousses le matériau parce que finalement, la cire, tu la connais bien puisque tu l'utilises depuis maintenant 2012 ou 2011, quelque chose comme ça. 2011, oui. C'est un matériau que tu maîtrises bien et j'ai l'impression que depuis toutes ces années, tu le pousses vraiment dans ses limites. Tu vas au bord de… À chaque fois, tu joues avec cette idée de l'échec qui est possible, qui est potentielle, qui est sous-jacente et tu vas vraiment à la limite du possible. Tu fais toujours plus fin, tu fais… Oui, c'est vrai que la question des limites, elle est ultra présente parce que les limites, c'est aussi ce qui nous… Enfin, ce qui nous sert, ce qui nous contoure et ce qui fait qu'on est ce qu'on est, en fait, tout simplement. Et c'est vrai qu'avec la cire d'abeille, j'ai cherché à… Mais même avec la pierre, parce que je travaille aussi la pierre, je travaillais pour un tailleur de pierre et ça m'a permis de développer aussi tout un travail autour de ce matériau-là. Et donc, par exemple, avec la pierre, je vais aller faire des feuilles de pierre. Donc, je vais aller scier à la main des pierres qui… Enfin, des blocs qui proviennent souvent de la carrière avec laquelle je suis en relation à ce moment-là. Et donc, je vais chercher vraiment le fin, la limite. Et en fait, parce que la limite, c'est aussi la peau. Et la peau, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans ce que je fais aussi. Le sens du toucher, particulièrement, est très présent. Et je dirais même qu'une des notions que j'aborde beaucoup, c'est celle de l'apticité. Le fait d'arriver par la matière à… Pas forcément toucher avec ses doigts, mais avec ses yeux. Arriver à avoir une espèce de sensation interne de toucher par la vision de la matière. Oui. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est que dans ton travail, toutes tes pièces sont à l'échelle de la main. Il n'y a pas de mise en œuvre excessivement complexe, finalement. En tout cas, dans le nombre d'étapes ou de matériaux ou de machines qu'il faudrait employer pour arriver au résultat que tu espères. C'est souvent à l'échelle de ta propre main et des expériences finalement assez directes. Ça, peut-être que tu peux nous en parler. Je pense que les images que l'on voit maintenant à l'écran, c'est très bien ça. Oui, alors effectivement, la plupart des pièces… Il y en a beaucoup qui sont à l'échelle de la main, effectivement. C'est celles que j'appelle souvent les pièces du quotidien où il n'y a pas besoin forcément d'être à l'atelier à ce moment-là, mais il suffit d'être n'importe où pour que j'ai accès à mes matériaux. Je me déplace avec un petit kit. J'ai vraiment toutes mes affaires et mes matériaux et mes outils essentiels pour raconter un moment du quotidien. Il y a des pièces parfois qui sont un peu plus grandes. Ça, c'est des pièces qui sont souvent en relation avec un lieu particulier. Il peut y avoir des grandes pièces, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup de petites et à l'échelle de la main et à l'échelle du corps. Et cette question du direct, comme tu disais, de l'immédiat, c'est clair que c'est essentiel. Et je pense que quasiment tout le monde travaille et est orienté sur cette obsession d'aller conserver, garder un instant, conserver un instant, un moment vivant. Et là, sur l'image, on voit à gauche une pièce qui a été réalisée pendant le premier confinement, où il s'agit d'une interaction entre ma bouche et mon corps. Il y a quelque chose de ma bouche et ma peau. Et puis à droite, on a une pièce où c'est mes lèvres qui mangent un bourgeon, enfin qui tiennent un bourgeon, un bourgeon de saule. Parce que finalement, il y a le toucher avec les doigts, les mains. Mais finalement, la partie du corps où la peau est la plus fine, c'est les lèvres. Et c'est vrai que j'ai beaucoup tendance dans mon travail avec les matières à avoir cette espèce de contact là, ici. Parce que c'est là, comme le dit l'image, c'est le plus à fleurs, en fait. Il y a aussi, ça on en a beaucoup parlé à plusieurs reprises, tu n'utilises pas à proprement parler de nourriture dans ton travail, mais il y a quelque chose de l'ordre presque du gustatif, même dans les matériaux que tu utilises, que tu choisis, ça pourrait presque faire penser à de la cuisine. Alors, de la cuisine dans l'œuvre finale, dans sa forme, mais aussi dans la manière dont tu procèdes pour créer les œuvres. Il y a une forme de... Bon, la cuisine, c'est aussi très proche de quelque chose de l'alchimie ou d'expérience scientifique. Ça se mélange un peu, mais en tout cas, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très culinaire dans tout ça. Est-ce que ça, tu peux nous en parler ? Oui, tout à fait. Alors, il y a effectivement la forme culinaire, mais il y a aussi le lieu cuisine. Et le lieu cuisine donne effectivement naissance à une quantité d'idées, de petites expériences. C'est vrai que quand je ne suis pas à l'atelier ou je suis loin de mon atelier, en général, tout se passe. Ça ne se passe pas au bureau, enfin, sur un bureau. Ça se passe vraiment dans la cuisine. Il faut qu'il y ait de quoi chauffer. Il faut qu'il y ait de l'eau. Et par exemple, récemment, j'avais fait des petits monochromes à partir de ce que j'avais mangé. Donc, un jour, je ne sais pas, je mange des framboises. Je vais aller chercher le jus de la framboise et essayer de l'extraire pour en réaliser comme une petite aquarelle. Après, pour ce qui est de la forme culinaire, effectivement, c'est très présent, mais parce que c'est lié aussi au sens du toucher. En fait, l'odorat, le goût et le toucher, c'est un ensemble, c'est ce qu'on appelle les sens du tact. Et ce sont ces sens qui sont fondamentaux, par exemple, pour les philosophes de la sensation comme Kondiak, que j'ai beaucoup lu. Et ce sont aussi les sens qui sont complètement décriés par des philosophes un petit peu plus, comment dire, cérébraux. Par exemple, Hegel dit que seul Louis et la vue sont dignes, on va dire, de la pensée. Moi, je pense qu'il existe une pensée du flair aussi. Et c'est pour ça, je pense que la cuisine aussi est très présente et les formes que j'emploie, pour revenir au copeau, de cire d'abeille, c'est très lié à mon expérience de la mode de beurre, du copeau qui est de cire. Je suis vraiment complètement fascinée par ça. Et c'est vrai que la cuisine commence à être, même si je n'utilise pas forcément l'aliment dans mon travail, il n'est pas forcément présenté, quoique il y a une pièce qui s'appelle Nature Morte Vivante qui consiste à tremper des fruits et légumes de la fin du marché et de les laisser, comment dire, vivre à l'intérieur de la cire, se rétracter. C'est vrai qu'il y a cette pièce-là. Mais là, je commence aussi à faire des sortes de performances culinaires. On commence à m'inviter pour des choses comme ça. Là, avec la résidence Mission, avec le centre d'art des tanneries, je suis intervenue dans un EHPAD. Et ma première intervention a consisté à organiser une sorte de goûter en employant les outils que j'utilise pour mon travail à l'atelier. Mais je l'avais un petit peu adapté pour travailler des matières comestibles. Et puis, l'année prochaine, ça devait avoir lieu au mois d'avril, je devais exposer à la Maison des Arts aux Abonneurs sur une exposition qui s'appelle « Faire œuvre en cuisine » et donc qui aura lieu en 2022 et pour laquelle j'ai aussi été invitée à faire une petite performance culinaire. Est-ce que le rapprochement, on ne peut pas aussi le faire dans les étapes de préparation et la rencontre de ces différents matériaux qui, lorsque justement ils se côtoient, ils vont créer une réaction ? Et peut-être que par rapport aux images qu'on voit ? Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que, par exemple, parmi les outils que j'ai, il va y avoir forcément un mortier. Il va y avoir parfois un thermomètre, il va y avoir des casseroles, des réchauds. Et là, sur les images, donc les deux images à gauche font référence à une expérience que j'ai eue lors du premier confinement où, en fait, j'ai déraciné ce qu'on appelle une plante qui s'appelle le rumex, qui est une plante qui est très invasive, très désagréable pour les jardiniers. Et donc, je me suis dit, mais cette plante, ce n'est pas possible. Elle est forcément bonne pour quelque chose. Et donc, je me suis un petit peu renseignée là-dessus et j'ai appris qu'on pouvait faire de la teinture avec. Et donc, j'ai commencé à en extraire, j'ai nettoyé les racines, je les ai broyées. Et c'est un rouge qui est sorti des racines. Et ce rouge, je l'ai utilisé pour teindre du plâtre. Et sur les trois images de droite, alors, celle avec les feuilles, en fait, il s'agit de feuilles de rosier. Là, cette année, il y a eu des expositions d'annulés. Il y a eu plusieurs projets d'interrompus. Et donc, j'ai beaucoup aidé mon compagnon qui est jardinier, paysagiste. Et j'ai beaucoup travaillé au jardin. Le jardin fait aussi partie des matières que j'emploie à l'atelier. Et donc, à un moment donné, je me suis retrouvée à tailler des rosiers. Et puis, j'étais très impressionnée, là, au printemps, de voir la vigueur de certains. qui est, en fait, représentée par le rouge qui teint certaines parties du rosier. Et donc, ce rouge, mon compagnon m'expliquait que ça s'appelait l'anthocyanne et qu'on en trouve dans bon nombre de plantes. Et pour moi, ça symbolisait vraiment cette espèce de... Oui, c'est comme une forme pour moi de sang, de pulsation dans la plante. Et donc, j'ai cherché à extraire ces anthocyanes en effectuant une décoction des feuilles et des tiges qui étaient rouges. J'ai trouvé rouge. Et à droite, ce que l'on voit, c'est quelque chose de très récent qui est complètement en cours, d'où le fait que je ne montre pas forcément de l'image entière. Là, ça fait référence à des recherches un peu plus anciennes. Le liquide brun que l'on aperçoit, il s'agit d'hémolymphes. L'hémolymphes, c'est une... Alors, il y a émo, donc qui fait référence au sang. Et littéralement, c'est un peu... Enfin, c'est le sang... Le sang de la ruche, en fait. Puisqu'on trouve cette matière au moment où on va extraire le miel et la cire. Il y a le cadre de la ruche. Avant qu'il y ait filtration, il y a cette espèce de mélange de magma, cire, miel, reste d'abeille. Et donc, là, ce qu'on voit, c'est en fait un pain de sucre assez grand, de 5 kilos, qui est en train de s'imprégner, de perdre sa blancheur artificielle avec l'hémolymphes, en fait, de la ruche. C'est un jeu de contact, du coup, entre les deux. Voilà. Contact et imprégnation, oui. Peut-être qu'on peut regarder les autres... Ouais, celle-ci, du coup. Parce que je... Il y a aussi, parfois, le... Il y a des éléments qui interviennent dans tes sculptures, dans le processus de création, mais qui sont extérieurs, qui ne te sont pas... Ce n'est pas toi qui directement interviens. Est-ce que ça, tu peux nous en parler un peu ? Oui, on en revient toujours à cette histoire, effectivement, d'accident, à une forme de volonté qui n'est pas la mienne, mais qui est celle, peut-être, de quelqu'un d'autre ou d'un autre être. Et donc, tout à gauche, sur les images, on voit un petit abreuvoir pour les abeilles parce que là, on était confinés, il y avait des ruches. Et il y avait une ruche qui était un petit peu faible. Et il était question de la nourrir à base de lait et de miel. Et donc, j'avais commencé à tailler un petit abreuvoir dans une pierre. Et puis, en fait, je posais un pot en verre dans lequel j'avais mis le miel et le lait. Je l'avais renversé sur l'abreuvoir de manière à ce que ça coule sur le déchim un petit peu archaïque de l'abeille. Et en fait, en laissant ça macérer avec le soleil, il y a une sorte de petit fromage qui s'est créé. Et je me suis dit, mais c'est le premier fromage d'abeille du monde. Et j'ai refait... L'animal, parfois, intervient comme ça dans le travail. Et en ville, sur les images de droite, il y a des abeilles, certes, mais j'en suis beaucoup moins proche que quand je suis à la campagne. Et donc, ce que je vois beaucoup, par contre, c'est le pigeon, comme tout le monde. Et près de mon atelier, il y a un endroit où il y a une boulangerie qui jette ses baguettes de pain au même endroit, sur une sorte de place qui est à l'abri des gens, des voitures, mais pas à l'abri des pigeons. Et donc, les pigeons, régulièrement, se donnent un petit rendez-vous et ils viennent tailler littéralement le pain. Et ce qui me fascine, c'est particulièrement celui de gauche, qu'ils arrivent à extraire la mie en gardant cette peau de croûte de pain. Et je trouve ça complètement incroyable. Et j'ai commencé à mouler, en fait, ces sortes de quignons de pain. Et donc, ce qu'on voit à droite, c'est un premier essai, là, de tirage en cire d'abeille du moule de l'un de ces morceaux de pain. Et l'idée, là, par la suite, dans le cadre de l'exposition, l'année prochaine, faire oeuvre en cuisine à la Maison des Arts Plastiques aux abonneurs, c'était de faire des tirages aussi en bronze pour pérenniser et anoblir, entre guillemets, cette forme d'art animal, en fait. Ça m'amène aussi à poser la question du rebut, du déchet. Tu réutilises souvent, bon, là, il se trouve que c'est… Enfin, c'est pas forcément dans la forme finale, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de moments dans ton travail où tu vas utiliser ce que d'autres considèreraient être des déchets ou des rebuts qui devraient être oubliés. Et que toi, tu redonnes une certaine valeur à ces rebuts, j'ai l'impression. Oui, parce que, en fait, c'est pas forcément une volonté d'intégrer à tout prix les rebuts. C'est plus valoriser quelque chose de vivant ou qu'a été vivant à un moment donné. Et je pense qu'il y a un peu, parfois, un lien aussi avec… On en revient à ces histoires de personnification des matières, des animaux et… Et du vivant. Et voilà, cette histoire de vivant qui, à un moment donné, forcément, va mourir. Et je pense que c'est peut-être comme ça. Enfin, pour moi, le rebus, il est lié un peu à ça, à cette histoire de vie, en fait, et d'interaction avec les autres, en fait, ou avec le quotidien. Là, du coup, je suis passée sur une toute autre image qui fait référence à une autre… Alors, c'est pas un autre pan de ton travail, mais c'est une relation que tu entretiens depuis maintenant, pareil. Avec un mort ? Oui, avec un mort, avec M. Klein. Je me souviens que, d'ailleurs, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était autour d'une installation que tu avais mis en place avec un tréteau et une laine, un très grand rouleau de laine de mouton, je crois, que tu avais déroulé et que tu avais teint en bleu Klein. Et du coup, là, on voit que cette presque addiction à Yves Klein ne t'a pas lâchée. Est-ce que tu peux nous parler de ce petit périple ? Oui. Que tu as effectué ? Oui. Alors, effectivement, Klein, je pense qu'on a un peu tous besoin de maître, en quelque sorte. Et Klein, ce qui m'a énormément fascinée dans son travail, je dirais même que c'est l'artiste qui m'a donné envie de poursuivre mes recherches. C'est vraiment la rencontre de son travail et plus particulièrement de ses textes, je pense, et du personnage qui les a écrits, qui m'ont vraiment transmis et donné envie de continuer toutes mes obsessions. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et Klein a été complètement fasciné par la couleur, la matière, la couleur, la question de l'immédiat aussi et de l'empreinte, même si ce sont des empreintes qui sont finalement… Il y a une forme de spiritualité chez Klein qu'il n'y a pas chez moi. Mais ces histoires de sensibilité picturale me touchent énormément. Et donc, un jour, j'ai décidé carrément d'aller faire une sorte de pèlerinage au mage à Klein où je me suis rendue sur sa tombe et j'ai déposé sur le même modèle que l'ex-voto qu'Yves Klein avait offert à Saint-Trita. Yves Klein était très, très croyant. Donc, il avait fait… Je pense que beaucoup de personnes qui écoutent cet entretien connaissent cette œuvre. Il s'agit d'un petit coffret en plexiglas dans lequel il est allé déposer ses couleurs, ses pigments. Donc, il va y avoir le bleu, forcément, l'ikabé. Et puis, il y a l'or, il y a le rose et il y a deux petits lingots d'or et une petite… comme une petite prière manuscrite. Et donc, il est allé déposer ça dans un monastère pour Saint-Trita. Et donc, j'ai refait la petite boîte en plexiglas avec les compartiments. Et moi, j'ai mis mes matières, en fait. J'ai mis la cire d'abeille, j'ai mis la poussière de pierre, poussière de pierre de camp, c'est important de le préciser. Et j'ai mis aussi des petites perles de résine de pain parce que je récolte la résine de pain sur les arbres et j'en ai fait des petites perles. Donc, ça rentre dans un des compartiments. Et puis, dedans, il y a aussi des petites pièces qui montrent des processus que j'ai beaucoup dans mon travail, donc des trempages, des imprégnations. Il y a aussi une petite prière. Donc, je suis allée déposer cette ex-voto en 2019, je crois, ou 2018 sur la tombe d'Yves Klein qui est enterré avec sa maman. Et à droite, ce que l'on voit, c'est quelque chose de très actuel puisque que je me suis lancée dans des afresquitis, ce que j'appelle des afresquitis, ce qui est une contraction de afresco, donc la fresque à frais, vraiment sur la chaux qui n'est pas encore, sur l'enduit chaud et sable qui n'est pas encore frit, injection de couleurs pures, pigments mélangés à de l'eau sur la fresque et à fresquitis, graffiti. Donc, l'idée, c'est de venir réaliser des petites fresques sauvages sur des lieux un petit peu emblématiques. Donc là, il s'agissait du seuil de l'entrée de l'immeuble rue Campagne 1ère où Yves Klein avait son atelier. Et ces afresquitis, j'aimerais en faire d'autres, pas forcément en ikabé, mais ailleurs, sur des endroits qu'il faut réparer, dans la ville. Par exemple, là, il s'agissait d'un angle de briques qui était cassé. Donc, je suis venue à poser l'enduit à frais, que je me balade avec mes petits pots et puis ensuite, je viens mettre la couleur à fresco, à frais. Cette idée de réparation, elle ponctue un peu ta pratique aussi. Oui. C'est la première fois que tu viens réparer quelque chose. Je ne sais pas si on voit... Non, je ne crois pas que tu aies... Ah si. Si, c'est là. Je savais bien que je l'avais vue, celle-là. Est-ce que tu peux nous parler justement de ces réparations aussi ? Réparer, encore une fois, je le mets un petit peu sous la houlette du vivant qu'il faut entretenir, de la matière, de son cycle. Et donc, à gauche, c'était pendant le premier confinement, les deux images qui sont à gauche d'ailleurs, où on me voit réparer une hache que Léona a faite. et donc, cette EH, elle a un manche en nif et ce manche comportait quelques fissures. Donc, j'ai fabriqué une sorte de mastic avec de l'huile de lin et de la cire d'abeille et je suis venue remplir les fissures. Et juste avant ce confinement, ce premier confinement, j'ai été formée au Kintsugi, c'est cette technique japonaise qui consiste normalement à réparer des céramiques avec tout un ensemble d'étapes qui nécessitent énormément de patience. Voilà, ça commence avec recoller les morceaux de la céramique avec un mélange de lac ou rouchi et de col de riz et puis après, il y a un enduit avec une terre japonaise, il y a ensuite de la lac noire puis de la lac rouge puis on vient recouvrir les fissures avec de la poudre d'or. C'est assez spécifique, il y a vraiment tout un protocole et donc là, moi pendant le premier confinement, je n'avais pas de terre japonaise, j'ai utilisé la terre locale du terrain et puis je n'ai pas recollé des céramiques, j'ai recollé les silex du terrain sur lequel on était puisque avec mon compagnon, on construit un atelier dans la Sarthe et le sol de cet atelier est complètement plein de silex et donc régulièrement, en effectuant les trous, les tranchées, etc., on tombe sur des silex qui sont extrêmement beaux et j'ai commencé à appliquer vraiment le kintsugi sur ces silex et là, en ce moment, je commence à me dire que j'aimerais bien recoller, mais pas forcément avec la technique japonaise, avec la lac, mais avec la cire, j'ai déjà commencé à le faire et puis pas forcément dans l'ordre dans lequel les pièces devraient être parce qu'en fait, les silex, ils renferment aussi des espèces de cœurs rouges ou blancs, c'est très impressionnant et j'aimerais bien mettre à nu aussi l'intérieur de ces pierres parce que les pierres ont un cœur. Je ne sais pas si tu veux qu'on voit comme il est 33, enfin ça fait 33 minutes qu'on discute, est-ce qu'il y a des images qu'on n'a pas vues que tu voudrais qu'on voit avant de terminer ? Il y a des questions mais est-ce que... Oui, peut-être peut-être le diapo qui s'appelle « Parce que toucher est une affaire sensible » je me dis peut-être que celui-là Ouais, celle-ci Voilà Donc là, à gauche, il s'agit d'une sorte d'un gant qui est fait autour de ma main avec des orties que j'ai trempées dans la cire d'abeille et que je suis venue mettre autour de ma main et à droite, il s'agit d'un moulage de main qui... Là, c'est vraiment une expérimentation en cours donc il y a eu un moule effectué sur des mains qui me sont chères et je suis venue effectuer un tirage avec un mélange de poussière de pierre et de col de peau de lapin et donc la cire quand j'ai démoulé la pièce la cire est venue teindre la pierre ce qui génère des comme des petites taches de roussir en quelque sorte et voilà c'est des pièces qui parlent qui parlent du corps de ses limites de la dangerosité de certaines choses certains matériaux ça parle du ressenti et puis du contexte aussi actuel et tout à l'heure on parlait du kintsugi on a parlé de la fresque j'aime bien aussi l'ambiguïté de certaines matières c'est-à-dire la chaux c'est une matière qui incarne une certaine forme de pureté pour moi c'est le blanc l'espèce de blanc étincelant ultra lumineux mais en même temps c'est une matière qui a servi dans l'histoire à détruire des corps il y a des matières la cire c'est une matière très sensuelle et en même temps qui brûle quand on la travaille la laque japonaise ou rouchie c'est une matière qui est incroyable qui a une résistance une beauté inouïe mais qui provoque des allergies c'est vraiment des pièces qui parlent de cette dimension épidermique de la matière il y a souvent aussi tu frôles avec des matériaux qui sont c'est ce que tu disais un peu là ambigu qui sont à la fois des matériaux très nobles très zaptiques qui sont très sensuels aussi et puis en plus là on parle de la peau du corps du tactile et en même temps ce sont des matériaux aussi qui peuvent faire mal qui peuvent être qui peuvent un peu se retourner contre nous et qui peuvent endommager c'est peut-être un mot fort mais en tout cas qui ont une certaine forme de dangerosité et là si tu utilises de l'ortie il y a aussi cette idée là c'est un gant un gant typique finalement oui c'est ça oui là on en revient à la question des limites les limites c'est aussi ce qui nous fait vivre ce qui nous fait vibrer c'est toujours en lien avec cette impulsion du oui du vivant il y a souvent je sais que c'est un mot là en ce moment qui est très très à la mode le vivant mais peut-être je devrais dire plutôt la vie tout simplement qui voilà qui qui secoue parfois qui qui connaît des cycles qui voilà et qui se défend aussi tout à fait je sais pas si est-ce qu'il y a d'autres choses que l'on que tu souhaites attendre je sais pas s'il y a des questions pour en revenir peut-être qu'il y a les deux images avec le verbe retenir peut-être celle-ci alors je l'ai pas je vois pas toujours les ah mais celle-ci là par rapport à ce côté vivant alors j'ai préféré utiliser le terme retenir qu'embaumer c'est un peu un peu plus un peu un peu moins sympathique j'ai envie de dire et du coup à gauche on voit quelque chose qui a été réalisé pendant le premier confinement toujours donc il s'agit des poumons d'un d'un crabe araignée puisque le crabe araignée a plusieurs poumons enfin comme nous on en a deux lui il en a au moins cinq et donc je trouvais ça très extrêmement extrêmement riche en fait et je me suis amusée à les tremper à les conserver en fait dans la cire et puis à droite on voit une pièce un petit peu plus récente qui a été effectuée en collaboration avec mon compagnon et présentée à l'occasion d'une exposition qui s'appelle sous-sabler le marbre et donc là il s'agit de fleurs de lys et d'arômes qui ont été trempées dans la cire et qui du coup se conservent un petit peu plus longtemps que les fleurs périssables de Jacques Brel est-ce qu'il y a des questions alors peut-être est-ce que vous pouvez peut-être enfin Emma est-ce que tu peux peut-être parler des expositions qui vont à venir oui alors du coup à la fin du mois de juin il y a deux événements importants pour moi puisque le week-end du 26-27 juin il va y avoir la restitution de ma résidence mission avec le centre d'art des tanneries à Nilly donc voilà j'ai travaillé entre l'année 2020 et l'année 2021 et puis le 26 le même jour en fait le jour de la restitution aux tanneries a lieu le vernissage d'une exposition collective aux galeries Héloïse et Yellow Cube l'exposition s'appelle Yellow and Bees donc il s'agit d'une exposition qui a été curatée par Martine Mougin qui est également artiste et j'exposerai avec Michel Cicillère-Sbrigand avec Élise Bergani Frédéric Lucien je n'ai plus forcément tous les noms en tête mais en tout on est neuf et donc ça aura lieu dans deux galeries qui sont très proches l'une de l'autre et autour donc du jaune rue du Noir qui se trouve où ? rue du Noir galerie Héloïse et galerie Yellow Cube et donc là j'aurai en tout trois pièces deux installations enfin un ensemble il y a un ensemble de pièces un ensemble de sculptures une installation en vitrine et une installation à l'échelle du lieu chez Yellow Cube Galerie ça fera partie de l'architecture du lieu et puis il va y avoir aussi au mois d'août j'ai été invité à effectuer un workshop au domaine départemental de Chamarande ça c'est le 16 août la semaine du 16 août et du coup l'exposition faire oeuvre en cuisine qui devait avoir lieu là en avril dernier à la Maison des Arts aux Abonneurs aura lieu donc en 2022 je crois que c'est avril aussi avril aussi et il y aura une petite performance enfin je ferai une performance culinaire aussi à cette occasion en plus des pièces montrées à l'exposition voilà super bah écoutez merci à toutes les deux pour ce bel entretien moi je voulais revenir en fait c'est amusant parce qu'en fait en 2017 quand on avait échangé lors d'un entretien tu me disais déjà que tu trouvais notre monde trop virtuel et que tu voulais mobiliser davantage nos sens et notamment tactiles et olfactifs alors on a vécu une période encore plus enfermée dans un monde très virtuel est-ce que ça a développé encore davantage certains axes est-ce que voilà oui effectivement justement cette histoire de performance culinaire c'est quelque chose qui était déjà présent dans mon travail enfin j'ai déjà eu cette expérience maintenant c'était en 2013 à l'occasion d'un vernissage le vernissage des Félicités des Beaux-Arts de Caen et là de plus en plus je me dis que c'est quelque chose de très important la cuisine en fait ça vient alors je n'ai pas envie de me lancer que dans ça mais je trouve que ça accompagne plutôt bien mon travail parce que finalement la cuisine c'est le seul enfin il y a quelque chose de très généreux et il y a cette dimension éphémère et extrêmement sensuelle en fait que j'apprécie quand on va voir d'une exposition forcément il y a aussi ce mot il y a aussi cette dimension extrêmement sensuelle mais dans la cuisine il y a quelque chose de carrément direct et j'aime l'idée de pouvoir manger goûter les oeuvres en fait ou un petit quelque chose de l'oeuvre comme un fragment de l'oeuvre et c'est vrai que de plus en plus je réfléchis à ça et on commence à m'inviter pour ça aussi en plus de l'expo ça me plaît beaucoup et c'est vrai que là la période que l'on vit et les expositions en ligne tout ça c'est des choses qui me rendent dingue en fait qui me perturbe en fait qui me perturbe beaucoup alors il y a une autre dimension qui me paraît importante je ne sais pas si tu seras d'accord dans ton travail c'est la dimension du sacré parce qu'en fait tu parles d'ex voto j'ai vu une oeuvre intitulée le sang et la vie tu parles de partage donc est-ce que voilà comment tu tu perçois ça est-ce que tu serais d'accord avec cette dimension sacrée ben ça je pense que c'est mes restes mes restes de de Michel Journiac si je puis dire enfin Michel Journiac c'est un artiste aussi que j'ai beaucoup apprécié et j'ai été très touchée par son parcours de vie j'étais très touchée d'avoir le prix aussi Michel Journiac alors que bon mon travail n'est pas forcément il y a des petits clins d'oeil avec les titres c'est clair mais bon voilà je n'ai pas du tout les mêmes problématiques que Journiac mais voilà ce côté messe pour un corps cette relation oui au corps et puis un corps c'est un corps c'est sacré j'ai peur de partir un peu dans d'autres choses mais oui enfin la vie la vie incarnée par le corps de réparation de protection du cœur au sens le soin tout simplement le soin oui c'est vrai que je n'ai pas du tout parlé je n'ai pas utilisé ce terme là mais c'est un terme qui est très présent dans mon travail et notamment dans le travail que je commence à développer aussi avec Léonard qui est jardinier paysagiste avec qui je travaille quand même beaucoup je collabore beaucoup dans le jardin ou dans l'exposition on n'a pas vu les pièces mais j'ai vu sur ton site il y a beaucoup de pièces justement où tu montres le rapport à la nature où tu as ces masques qui sont posés sur des fleurs des roses j'ai vu plein de choses dommage il n'y a pas de visuel oui après tout est énormément sur le site et ça la référence c'est l'exposition il eut fallu que son regard fût vraiment pénétrant le roi soleil c'est un peu long comme titre mais c'était l'exposition notre première exposition ensemble qui a eu lieu à l'espace regard à Moray-sur-Loin en 2019 où effectivement j'avais installé en fait c'était des demi-masques donc il y avait mes yeux et il y avait ma bouche qui était installée un petit peu partout dans les rosiers donc je me servais des épines des rosiers pour les accrocher je faisais passer des bourgeons à travers les yeux la bouche voilà l'idée de se transformer s'ouvrir par par les fleurs par le monde le monde végétal qui est vraiment l'incarnation du vivant et d'ailleurs ce vivant voilà on le voit de plus en plus c'est très en vogue en ce moment il y a Kapoani Kiwanga au Crédac il y a une installation avec du riz carrément une culture de riz qui est exposée c'est quand même une thématique extrêmement présente aujourd'hui et là on voit justement sur le visuel que tu montres la fleur c'est une fleur de lisse c'est ça ? oui donc là aussi il y a un rapport au sacré enfin on ne peut pas ne pas y penser oui c'est vrai c'est vrai alors je crois qu'il y a d'autres questions donc je ne vais pas accaparer la parole Maya tu avais une question ? oui oui Emma là tu nous as montré surtout des travaux de petite dimension oui mais je voudrais quand même faire remarquer que tu peux aussi faire dans le monumental oui ton grand rideau patchwork en cirque que tu avais expusé à la Lune du Prousse qu'on n'a pas vu là mais ce n'est pas ça la question la question quelle est le déclic pour que tu tu utilises la cire pour en faire le matériau principal de ton travail ? le déclic comment dire c'est très trivial ce que je vais dire mais c'est ma relation normande extrêmement normande au beurre à ma gourmandise à on revient au culinaire là alors oui non mais c'est clair c'est que moi je pense que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'appétit enfin de curiosité aussi et pour moi la cire alors il y a aussi la dimension évidemment je n'en ai pas trop trop parlé mais je pense que quand je parle des animaux des animaux sculpteurs ça fait partie un petit peu de ce discours là mais la cire c'est aussi donc la matière des abeilles c'est un travail les abeilles fournissent pareil un travail d'emprégnation du paysage qu'elles parcourent pour voilà la cire elle provient elle est fabriquée à partir des pollens des fleurs la cire elle sert aussi à fermer les alvéoles du miel donc il y a ce truc déjà de conservation qui est présent dans l'usage d'origine de la cire par les abeilles et du coup on parle de cire d'aupercule la cire qui voilà qui ferme qui ferme le contenant de cette précieuse matière précieuse et nourrissante matière qui est le miel et il y a quelque chose un peu pour moi c'est une forme ouais c'est aussi pour moi c'est aussi une seconde peau des abeilles la cire elle l'utilise également pour fabriquer leurs alvéoles leurs ruches et moi je me sens très proche de ça enfin mon côté mon besoin de m'imprégner des choses qui m'entourent j'arrive à à le combler aussi avec ce matériau là et puis voilà c'est un matériau qui pour moi est extrêmement extrêmement sensuel tout simplement qui a une odeur une couleur une couleur que j'aime et mais à part ça il y a aussi la technique de la cire perdue oui ah oui alors ça j'en ai pas trop parlé attention parce que ça c'est un sujet assez complexe c'est qu'effectivement la cire j'ai quand même enfin ma première expérience de cire j'ai tendance à oublier de le dire mais c'est quand même effectivement la cire perdue à l'époque aux Beaux-Arts du Mans on avait tout un atelier autour de la fonte d'une cloche et du coup on avait fait toute une session où on devait mouler en fabriquer il y avait tout le processus qui était travaillé on devait mouler d'abord une pièce qu'on avait réalisée en argile en terre et moi d'ailleurs j'avais utilisé j'avais fait une espèce de réplique de puce on revient à la boucle épouclée une puce de carte bancaire et j'avais agrandi cette puce je l'avais réalisée en argile et puis ensuite il y avait eu le travail de moulage et de tirage en cire puis le bronze et à l'époque ça m'énervait ça m'énervait la cire je trouvais qu'elle était un peu l'esclave l'esclave du bronze il y avait quelque chose qui me gênait beaucoup dans cet emploi cire perdue la cire gaspillée pour que c'est pour moi une matière extrêmement noble et exceptionnelle et rare il faut 10 kilos de miel pour faire un kilo de cire j'ai des pièces comme tu disais Maya j'ai des pièces aussi qui sont assez grandes et pour lesquelles il faut facilement des fois 12 kilos de cire c'est assez conséquent merci en matière de miel et de quantité de travail fourni par les abeilles est-ce que je me trompe ou tu as étudié aussi dans l'atelier de Diane Panchal ah oui oui je ne l'ai pas trop dit mais c'est je voulais le dire mais j'ai oublié voilà c'est cela parce qu'effectivement en fait au moment où Justine m'a parlé de notre première rencontre je voulais revenir là-dessus et j'ai oublié je suis partie sur autre chose mais c'est vrai que j'ai rencontré Justine et Guyliane à l'occasion d'un d'un atelier que lui avait mis en place qui s'appelait la matière du geste et donc ça m'avait complètement fascinée cet atelier c'est là que je suis passée vraiment pour moi de la peinture à la sculpture et en fait effectivement j'avais utilisé un un rouleau j'étais allée chercher un rouleau de laine de 4 mètres sur 1 mètre 70 et comme j'étais encore dans ces histoires de fabriquer fabriquer la peinture fabriquer la couleur j'avais fait un mélange assez agressif j'avais mélangé du vernis marin brillant des pigments bleus outre-mer de l'essence de térébenthine ça sentait extrêmement fort et c'est ça en fait qui m'intéressait c'était cette espèce de combat entre la laine qui incarne la douceur et qui en même temps est hydrophobe qui aime pas trop être pas trop la relation avec les autres matières est particulièrement fluide et ce vernis marin extrêmement agressif je me souviens encore de Guylaine qui était content de me voir vers ça et qui en même temps rentrait dans la salle en mettant une écharpe sur son nez en disant vous devriez vous protéger et voilà ce rapport vraiment à la matière dans tous les sens soit à la fois l'odeur la couleur l'imprégnation pas toujours possible c'est vrai que Guylaine était vraiment mon interlocuteur parmi les professeurs au Beaux-Arts de Caen et il y avait aussi un technicien avec qui j'ai beaucoup travaillé c'est le technicien de l'atelier matériaux composibles qui est Christian Gabart et voilà c'est vrai que c'est deux personnes importantes aussi